Capricorne, j'espère que vous allez bien, je vous fais un petit tirage pour changer un peu, aborder 2024 sous un nouvel angle, plutôt qu'aller voir ce qui bug chez vous, ce qui ne va pas, ce qui vous bloque, quels sont vos besoins profonds, de quoi avez-vous besoin ici et maintenant dans votre vie, de quoi avez-vous besoin de porter votre attention. On y va, avec l'oracle des miroirs, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut, au vu des autres tirages que j'ai fait, ça peut vraiment, vraiment venir mettre des mots sur ce que vous êtes en train de traverser, donc c'est intéressant. Allez, pour vous, les Capricorne, quels sont vos besoins avec l'oracle des miroirs, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui, dans votre vie, pour être en paix, pour être, je ne les prends pas parce qu'elles ne sautent pas, voilà, celle-là l'a bien sautée, vous avez besoin d'amitié, regardez, de fidélité, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'être aimé, d'être épaulé, d'être entouré, ok ? De quoi vous avez besoin ? Donc si, avec cette carte, vous avez un ami ou plusieurs qui sont revenus dans votre esprit, en vous disant, ça fait des mois et des mois que je procrastine à aller voir cette personne, allez-y, vous avez besoin de renouer avec vos liens d'amitié. On a une maison, vous avez besoin d'une maison, d'un logement, de vous cocooner dans votre logement actuel, ou de changer, on verra, avec les autres cartes. Amitié et maison, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Les Capricornes, il y en a quatre, rien que ça, pardon, des fois je bug, je ne regarde pas, au bon endroit, allez, je prends les deux en même temps, vous avez besoin d'un nouveau chemin, d'un nouveau projet, de quelque chose qui doit se reconstruire, peut-être avec votre yang, votre partie masculine à l'intérieur de vous, qui va vous mettre dans cette action, parce que quand on est dans la construction, on est dans le chiffre 4, vous voyez, on est dans la matière, le concret, le matériel, et ça peut être aussi un nouveau départ avec un homme, une énergie masculine. On va aller voir ce qui nous disent les cartes. Je décale un peu. Voilà. Tac. Voici vos cartes, les Capricornes. Naissance avec un homme, amitié et maison. On commence par l'amitié. Pourquoi cette carte de l'amitié, s'il vous plaît ? De quoi ça nous parle ? Je prends l'oracle de la triade. Pourquoi cette carte de l'amitié pour les Capricornes ? On nous parle de temps. Ok. Quoi d'autre ? Sur cette carte de l'amitié. Ouais. Peut-être que vous avez perdu des amis. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'êtes pas entouré. En tout cas, on vous dit qu'il y a eu du temps et que ça a été une véritable épreuve et que là, vous êtes dans ce tunnel lumineux. Regardez, on a la lumière au bout. Il ne nous reste pas grand-chose pour traverser ce labyrinthe. L'épreuve, ça a été de laisser du temps avec des amis ou de perdre de vue des gens ou ça fait longtemps que vous vous sentez seul, pas entouré. On vous demande de renouer avec cette confiance, ce soutien, ce partage, cette solidarité, de vous entourer de gens qui vous font du bien aussi. Concernant la maison, je prends le line of love. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la maison ? Pour vous, je vais aller plus vite parce que j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup de temps. Désolée. Ah ben, opportunité, porte, on y va. La fenêtre s'ouvre, je vais vers le soleil, je change, j'ai envie de prendre l'air, j'ai envie de déménager, j'ai envie de changer de maison, j'ai envie de boucher. Je m'ouvre à d'autres opportunités. Voilà ce que ça vous dit. Concernant cet homme et ce nouveau chemin, qu'est-ce qu'on peut me dire avec le yin-yang ? On a la carte de la transformation. Quelque chose qui se transforme, un chemin qui se transforme, peut-être une relation avec cette personne qui vous manque. transformation manque. C'est en renouant avec confiance, en partageant, en exprimant les choses avec des gens qui me font du bien, que je vais pouvoir transformer quelque chose à l'intérieur de ma maison ou partir, ou bouger, ou m'ouvrir à d'autres opportunités, notamment celle de reconstruire ce chemin avec cet homme qui me manque ou cette énergie masculine, ça peut être une femme qui me manque profondément et j'ai besoin de transformer ce lien, cette relation. Voilà vos besoins pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé. n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et moi, je vous souhaite un joli réveillon et je vous retrouve très vite. à bientôt. Au revoir.